Mon général, nul doute que sous votre conduite, l'outil militaire répondra avec efficacité aux attentes légitimes de la nation. Notre nation reste en effet attachée à ses forces armées, s'entendant armée et gendarmerie nationale et à sa tradition de grande miette au service exclusif de la République et de l'État. D'où le concept armée-nation, consacré depuis notre accession à la souveraineté internationale, est considéré comme la sève nourricière de l'exception sénégalaise. Notre nation est aussi attachée aux caractéristiques fondamentales de son armée qu'il faut préserver en toutes circonstances. Notre armée est une armée loyale, républicaine et professionnelle. Elle est une armée nationale. En d'autres termes, elle n'est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle. Elle demeure le creuset où tout se fond et se confond. Elle s'est toujours illustrée avec courage et abnégation dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de défense de l'intégrité du territoire national et de la protection de nos populations. La contribution au renforcement de l'unité nationale et à la sauvegarde de la cohésion nationale est indéniable. Et sa participation depuis notre indépendance au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans plusieurs théâtres de conflits a accru le prestige de notre pays au sein de la communauté internationale. Il va de soi que pour toutes ces raisons, nous devons du respect et de la considération, voire de l'admiration et de l'affection aux hommes et femmes valeureux qui servent cette vaillante armée et qui ont fait le serment d'aller jusqu'au sacrifice ultime pour la défense des intérêts de notre cher pays. Merci. Merci.